Aujourd'hui je vais vous montrer le biotope au niveau des insectes toujours dans le jardin et ici vous pouvez voir les pyrocors aussi appelés gendarmes parfois ils sont très beaux avec leurs couleurs très très vives c'est la saison des accouplements ils vivent en bande sont complètement inoffensifs et sont de la famille des punaises mais ils n'ont pas d'odeur ce qui est rare pour les punaises ici aussi sur le tas de compost on peut voir des pyrocors ces gendarmes ils y sont parce qu'ils mangent en fait les feuilles en train de se décomposer il leur arrive de manger des insectes morts parfois et c'est très rare ils en attaquent des vivants la présence de pyrocors indique qu'il n'y a pas de pesticides ces insectes ont été décimés par la culture intensive et les pesticides et trouvés également sur les roses trémières car c'est vraiment une des plantes dont ils raffolent ils sont parfois également mis dans les écoles primaires et maternelles pour montrer aux enfants un élevage facile à faire bon moi je les préfère dans la nature alors ici nous avons une zone en voie de défrichement donc pour que le défrichement se fasse sans produit et de façon la plus naturelle possible nous la recouvrons simplement la zone à défricher avec des cartons alors non seulement cela va nous permettre de défricher la zone mais ça va permettre également de faire apparaître un certain nombre d'insectes et de favoriser le biotope du jardin donc là je vais soulever et on va voir les cloportes qui sont des crustacés et non des insectes voyez ici il y a même une limace alors on voit les petits cloportes donc c'est ceux de l'année ils sont encore tout petit tout transparent on voit donc ça grouille de cloportes à mille pattes aussi alors je sais pas si je vais réussir à le filmer voilà bon je vais pas trop toucher pour pas pas endetter les insectes et les animaux qui vivent ici donc ce mode de défrichement va également favoriser la présence des araignées notamment de ces petites araignées de jardin qui ne font pas de de toile ce sont des araignées crabes elles savent sauter alors je sais pas si j'arriverai à faire sauter l'araignée mais là on la voit parfaitement bien avec l'ombre on dirait même que c'est une fleur pour favoriser la biodiversité dans le jardin je vais créer l'environnement idéal pour pouvoir faire en sorte que ces insectes viennent tout seul parce que j'aurais beau mettre des panneaux ils vont pas suivre les panneaux pour venir donc il va leur falloir des endroits pour qu'ils y habitent il va falloir également qu'ils aient de quoi manger sans quoi ils ne viendront pas parfois il va falloir également favoriser d'autres espèces parce que deux espèces peuvent être complémentaires c'est le cas par exemple des fourmis et des pucerons alors à bientôt je vous laisse réfléchir à tout cela et je vous souhaite vraiment de belles journées de jardinage